Avant de commencer ce décryptage de cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre, vous vous informe qu'aucune image dégradante ne sera publiée pour établir un début de vérité sur ce crime politique. Guy Brice Parfait connaît la brillante homme publique qui meurt dans des conditions non délucidées dans la capitale congolaise. Des rumeurs avaient jeté le pavé dans la mare, empoisonnements ou morts par Kogi 19. Le décès de cette figure politique, dont le père fut un redoutable opposant politique au dictateur Denis Sassou-Guesson depuis les années 70 à 90, est-elle intervenue à Brazzaville ou à Paris ? Des questions qui restent à nos jours sans réponse. Aujourd'hui, sont cadavres et encléments des autorités françaises pour diverses investigations à la demande de la famille du décédé. Bien qu'ayant un retour fou sur les autopsies réalisées sur la dépouille du candidat à l'élection présidentielle de mars 2021, les doutes sur un éventuel empoisonnement restent très grands, et le dictateur Denis Sassou-Guesson est un actionnaire majoritaire dans cette entreprise machiavélique. Cependant, les raisons maçonniques de la France-Afrique ont joué et continuent de jouer un rôle primordial pour éteindre définitivement la vérité sur les conditions effroyables de la mort de Guy Brice Parfait Konella. C'est un fait et c'est établi. Revenons un peu en arrière. Si un empoisonnement, il y avait eu lieu, donc, il doit y avoir des coupables qui ont œuvré dans cette machination. Qui avait donc accès aux ressources alimentaires du président de l'UDH, Yuki ? Peut-on parler d'un empoisonnement sans pour autant comprendre le rôle clé de son cercle restreint ? Pourquoi l'épouse du décédé s'empresse-t-elle à vouloir enterrer son époux alors que les hommes d'hommes subsistent et n'ont pas été éclaircis de cette rocambolesque affaire ? Pourquoi l'épouse Konella a été en justice les membres de sa famille qui pointe le doigt la responsabilité du dictateur Denis Sasson-Guesson dans cette troublante histoire ? La décorporation prématurée du président Guy Brice Parfait Konella a été rapidement associée à une mort par empoisonnement, et ce, par l'ensemble de la couche sociale du Congo et dans toute sa diversité. Affaire Guy Brice Parfait Konella Une affaire criminelle sans doute Une affaire de pouvoir, assurément La véritable question que nous devrions nous poser au final A qui profite la mort de cette figure politique kogonaise ? Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaires Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !